Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux nous te présenter en quelques mots et nous en dire plus sur ce que c'est le co-marketing ? Salut Laurie, déjà je suis ravie d'être là et je suis ravie de te voir en mouvement. C'est vrai. Les autres ne peuvent pas nous voir, mais on s'est connus sur Clubhouse et du coup on ne s'était jamais vus en mouvement et en image. Donc ça fait plaisir. Tout à fait, je suis bien d'accord. On avait pas mal déjà échangé sur... Enfin échangé, on s'est rencontrés sur Clubhouse tout à fait et oui, moi aussi je te vois bouger, c'est plutôt sympa. En plus, je bouge beaucoup, donc je vais essayer de pas trop te déconcentrer. Pas de soucis. En tout cas, pour me présenter du coup très rapidement, je m'appelle Caroline, j'ai 30 ans, je suis entrepreneur et j'aime souvent dire que je suis devenue entrepreneur non pas par vocation, mais par nécessité puisque je développe un produit que j'ai rêvé d'utiliser pendant 10 années, ces dernières années où j'ai fait du marketing et où je me suis rendu compte qu'il manquait un peu une brique élémentaire dans notre façon d'appréhender la croissance. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette manière dont tu t'es rendu compte que ça manquait ? Qu'est-ce qui t'a interpellée en particulier ? Alors, ce qui m'a interpellée en particulier, c'est que je me suis dit que, tu sais, c'est monnaie courante de dire il y a trois façons pour une marque, une entreprise d'atteindre la croissance. C'est soit d'acheter, soit de construire, soit de faire un partenariat. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, le partenariat, c'est un peu un sport d'élite. Et finalement, quand tu penses à des partenariats, tu penses à des boîtes qui sont en général en hypercroissance. Et c'est un peu l'apanage de privilégiés. Oui, ça fait un peu chasse gardée. Exactement. En fait, tu te dis, pour avoir un partenariat qui cartonne, il faut soit avoir le savoir-faire en interne ou alors passer par une agence, soit avoir du réseau, soit avoir tellement d'attractivité que finalement, tout le monde se presse au portillon et tu reçois plein d'offres alléchantes. Et puis, finalement, pour les autres, il n'y a pas grand-chose. Et je me suis dit, c'est un peu dommage parce que les autres, ce qui leur reste, c'est des partenariats un peu à la machine au café, à la machine à café, pardon, aux doigts mouillés, au hasard. À l'opportunité. C'est ça. Et ça n'arrive pas toujours. Ça met beaucoup de temps à se décanter. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place. Et du coup, j'ai voulu créer un point de rencontre entre l'offre et la demande pour qu'on ait des partenariats non plus au petit bonheur, la chance, mais des vrais partenariats en fonction de critères communs, de critères précis. OK. Donc, tu cherches aussi, j'essaye de, je me disais, à démocratiser un petit peu le partenariat pour que ça soit plus accessible à un plus grand nombre d'entreprises et que ça ne reste pas le rêve éloigné ou le, on va dire, quelque chose presque de l'ordre du français. En disant, non, non, ça, ce n'est pas pour moi. C'est pour les grandes entreprises. Elles font des partenariats. Alors qu'en réalité, finalement, tout le monde pourrait faire du partenariat. Et ça peut devenir une véritable brique dans sa stratégie marketing. C'est exactement ça, au même titre que la publicité. Et du coup, le deuxième constat fort que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, du coup, on est habitué à des modèles qui reposent sur la compétition. Donc, on a des entreprises les unes contre les autres avec un système d'enchères, une régie qui se régale au milieu. Et moi, je trouve que ce n'est pas tellement vertueux. Et d'un autre côté, on se rend compte qu'on n'a pas d'autres options. Et moi, je comprends les gens qui me disent, en fait, le partenariat, on aimerait bien, mais ce n'est pas actionnable. Moi, si je mets 100 euros sur une campagne de pub, j'ai tout de suite quelque chose qui se passe. Je vois de l'impact sur mes ventes. Par contre, un partenariat, ça met longtemps à se mettre en place. On ne récolte pas toujours les fruits. Et du coup, l'idée de Richmaker, c'est de se dire que cette échelle de prospection d'un partenaire qui, en général, est six mois à un an, nous, on la réduit en une semaine. Et du coup, tu es capable de immédiatement te mettre le pied à l'étrier et commencer à performer en équipe. OK, écoute, c'est super intéressant. On va juste faire un tout petit focus pour rappeler ce que c'est Richmaker que tu as abordé. Donc, très rapidement, est-ce que tu peux nous présenter cette plateforme ? Moi, je l'ai déjà un peu visitée, mais est-ce que tu arrives à nous la pitcher en quelques phrases ? Oui, bien sûr. En gros, j'aime souvent dire que c'est le mythique du B2B. Donc, en fait, on permet aux marques et aux entreprises de toute échelle et de tout secteur, B2B comme B2C, de se rencontrer et de performer ensemble sur toutes les actions marketing traditionnelles ou pas. on peut faire du co-marketing, c'est-à-dire soit faire des actions croisées, soit des actions communes. OK, donc aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus sur un modèle de collaboration plutôt que de compétition, ce qui est plutôt, on va dire, le modèle publicitaire où on est en compétition. Toi, tu prônes le modèle vertueux de la collaboration, ce qui nécessite malgré tout de pouvoir faire confiance. et ça, c'est quand même pas la chose la plus simple quand on parle de stratégie marketing et de développer son business parce que ça nous rend un peu vulnérables de se dire que sur une action, on peut dépendre de quelqu'un d'autre. Comment est-ce que c'est appréhendé ? Oui, alors ça, et d'ailleurs, c'est drôle parce que je dis souvent que c'est très français parce que nous, les Français, on est souvent... C'est un peu pour ça que je suis sur ce terrain-là. Non, mais c'est la croyance limitante numéro un. Tu l'as très bien identifié. C'est qu'en fait, si tu fais un partenariat avec un plus gros, tu te dis, il m'écrase. Et si tu fais un partenariat avec un plus petit, tu te dis, il m'utilise. Donc, en fait, on n'est jamais content. Et tu as raison aussi, il y a souvent des gens qui disent le partenariat, il est déséquilibré. Le partenariat, il a marché d'un côté, mais pas de l'autre. Et justement, en fait, moi, je fais le même constat, c'est parce qu'il n'y a pas d'outils et il n'y a pas de ressources qui permettent un peu de lisser, de créer des process. Un cadre. C'est exactement ce que j'essaye de faire avec Richmaker, c'est que finalement, la prospection soit plus simple puisque c'est la data science qui s'occupe de, en fonction de tes données utilisateurs, en fonction de ton profil d'entreprise, de tes objectifs, de tes critères de cible, d'audience, des types de partenariats que tu recherches. Moi, je vais te matcher avec quelqu'un qui a une recherche affinitaire. Et puis, derrière aussi, l'idée, c'est que tu puisses avoir un partenariat win-win, comme on dit. C'est-à-dire, on a mis en place, par exemple, un petit outil gratuit qui s'appelle le Rich Calculator. Et l'idée, c'est en libre service sur Richmaker, si vous avez envie d'essayer. L'idée, c'est en fonction de votre présence sur un réseau social, on vous dit, voilà, votre audience, basée sur ce qui s'appelle le Earn Media Value, c'est-à-dire, on prend en modèle la publicité par rapport à la valeur d'une publicité et on vous dit, voilà combien vaut votre audience en organique, comme on dit, c'est-à-dire en non payant. Et ça, ça permet de te dire déjà d'avoir un premier référentiel et le référentiel, c'est la base d'une négociation où tu peux dire, ok, moi, mon audience, elle vaut tant. L'audience de tel partenaire vaut tant. Donc, soit ça ne vaut pas le coup pour l'un ou pour l'autre, soit on le fait ensemble, mais du coup, on va équilibrer sur une action en plus de la part du partenaire. Peut-être qu'il va éponger le coût d'une campagne publicitaire, peut-être d'un shooting photo ou peut-être qu'il va faire plus d'action. Mais tu vois, du coup, on essaye d'avancer dans ce stade. Exactement. Ok. Et si, donc c'est super intéressant et je pense que c'est l'aboutissement d'une réflexion qui est basée sur l'expérience du partenariat puisque tu nous as dit que c'était, tu avais pratiqué le partenariat marketing pendant de nombreuses années avant de te lancer. Et si demain, alors Richmaker, c'est super bien, mais si demain, je veux me lancer et que, bon, voilà, je veux me lancer mais sans Richmaker. Tu vois, je préfère tester d'abord peu importe. Quelles seraient tes premières recommandations par exemple ? Ou, à quel type d'entreprise on va dire pourrait essayer de faire du partenariat ? Alors, tout type d'entreprise peut essayer de faire du partenariat. Répète-le, répète-le, répète-le encore. Tout type d'entreprise peut, non pas essayer, j'ai envie de dire, peut réussir à faire du partenariat. L'idée, c'est d'avoir une méthodologie. Ok. Et en fait, c'est pour ça que moi, je mets beaucoup de contenu en ligne. L'idée, ce n'est pas que de dire acheter Richmaker. Moi, derrière Richmaker, en fait, je mets juste une façon plus facile de faire du partenariat. Mais Richmaker n'apprend pas à faire du partenariat. Donc, pour ça, il y a mes contenus et notamment une petite méthode que je donne sur ma chaîne YouTube qui permet d'identifier un partenaire très facilement via le test des trois colonnes. Et du coup, l'idée, c'est que vous mettez dans la colonne numéro 1 toutes les entreprises auxquelles vous pensez qui ont une audience affinitaire avec la vôtre. Donc, finalement, votre persona, votre ICP, votre client idéal, où est-ce qu'il se balade, qu'est-ce qu'il fait pendant sa journée, quelles sont les autres marques avec lesquelles il est en relation. D'accord. Ensuite, la colonne numéro 2, c'est le feed de la culture, comme on dit, le culture feed, c'est-à-dire avec qui vous êtes en adéquation pour l'opérationnel. C'est super important. Super important. Souvent, on dit, ah, mais c'est du blabla de communiquant, vision, valeur, process. Pas du tout. À l'expérimentation, on voit que ça fonctionne quand même. Exactement. Et puis surtout, une fois que tu as fait une belle stratégie, que tu as eu la big ID, il y a un bien de moment où en fait, les équipes vont devoir collaborer. Et ça, la partie terrain, si tu n'es pas aligné en termes d'objectifs, en termes de vision, en termes de process, ce n'est pas ta trace. Donc, l'idée, c'est dans cette colonne 2, selon vos critères, est-ce que vous voulez travailler avec des boîtes qui avancent vite ou au contraire, un grand groupe ? Est-ce que vous voulez travailler avec des boîtes qui ne sont que des boîtes à impact ? Est-ce que vous voulez travailler qu'avec des boîtes qui sont au Luxembourg ? En fait, dans la partie 2, vous allez trier ça au prisme de vision, valeur, process, pour avoir quelqu'un qui, dans l'opérationnel, est complémentaire. Oui, et ne pas se traîner un boulet, on va dire. Exactement. Pas que le boulet contraîne de boulet. C'est ça. Du coup, dans la colonne 2, vous écrémez tous les acteurs de la colonne 1 au filtre de vision, valeur et process. Et puis, la colonne 3, c'est les ressources. Il faut aller trouver un partenaire qui a des ressources qui vous complètent ou qui vous renforcent. Donc, soit vous avez envie de tout cartonner sur YouTube et pour l'instant, vous n'avez rien, vous allez pouvoir aller chercher soit une audience que la marque a déjà, soit par exemple une ressource humaine. Par exemple, ils ont un super speaker, soit c'est une ressource de type infrastructure, ils ont un super studio. Mais tu vois, il n'y a pas que de la communauté, tu peux aller chercher plein de choses. D'accord. Donc, on va quand même dire qu'au début, il faut quand même se fixer un objectif quand on choisit son partenaire. Ah oui, ça, c'est le nerf de la guerre. Vous n'avez pas besoin de Rich Maker, mais si vous n'avez pas besoin de Rich Maker, il faut une méthodologie. Sinon, il faut se prendre plein de fois les pieds dans le tapis jusqu'à ce que vous dessiniez votre méthodologie, mais je vous propose la mienne pour aller plus vite. Oui, mais c'est vrai qu'avec ou sans Rich Maker, je dirais qu'avec Rich Maker, c'est sûr qu'il y a une méthode derrière, donc c'est sûrement plus simple, on va dire que c'est... Mais même sans, ça nécessite quand même d'avoir défini certaines choses au préalable dont les objectifs et on choisit son type de partenaire et de partenariat en fonction de l'objectif poursuivi. Par exemple, cartonner sur YouTube, ça peut être un type d'objectif, comme tu dis, tout comme, là, le studio, c'était sympa aussi et on peut mettre en place différents types de partenaires en fonction de différents objectifs. Est-ce que, du coup, tu m'as dit, n'importe quelle type d'entreprise, est-ce qu'il y a quand même des profits d'entreprise par rapport à ce qu'on vend ou à sa taille ? Alors, sa taille, j'ai bien compris que finalement, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir une taille critique. Par contre, en fonction de ce qu'on propose, du service ou du produit qu'on propose, est-ce que, ou de la cible qu'on adresse, est-ce que c'est plus ou moins recommandé ou est-ce qu'on peut trouver des partenaires et établir des partenariats un peu dans tous les domaines ? Tu peux établir des partenariats un peu dans tous les domaines. Par contre, ce que j'observe sur ma plateforme, c'est que moi, quand j'ai lancé, je me suis dit, naturellement, ça va plus être du B2C. Pourquoi ? Parce qu'on a plus l'habitude de voir des collabs dans le B2C. Quand on pense à Collab, on se dit, prête à porter. Déjà, toutes les deux, on pense à ça. En tout cas, on pense e-commerce. Et du coup, je me suis dit, je ne vais avoir que des marques e-commerce avec des éditions limitées, des capsules collection, tout ça. Et en fait, la première surprise, ça a été que j'ai plutôt du B2B sur la plateforme. Pourquoi ? Parce que les coûts d'acquisition sont monstrueux, parce que la publicité sur LinkedIn ne marche pas bien et que du coup, utiliser un partenaire comme Canal, ça parle particulièrement au B2B parce que le B2B est complètement étranglé des coûts d'acquisition. C'est des secteurs qui sont ultra concurrentiels et du coup, ils n'ont pas trop de moyens de se diversifier. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, j'ai beaucoup d'acteurs du B2B, j'ai beaucoup de formations, j'ai beaucoup d'agences. Pareil, les agences qui ont souffert du COVID qui du coup se disent, en fait, on préfère faire des syndicats d'agences, on préfère marketer des co-offres, créer des bundles, comme on dit, c'est-à-dire des packages d'offres, croiser nos audiences parce que là, on est dans un goulot d'étranglement et c'est difficile d'aller chercher des clients. En tout cas, la pub, il y a un plafond de verre et on n'arrive plus à être rentable. Donc voilà, première surprise. Et est-ce que tu aurais, par exemple, parce que je sais qu'on a déjà échangé sur ce point-là et pour moi-même avoir suivi un live que tu as fait récemment, il y avait des exemples qui étaient hyper parlants et c'est vrai que si on connaît le partenariat côté B2C, il nous est beaucoup plus, on ne va pas dire qu'un peu, il nous est beaucoup plus étranger au niveau B2B. Et nous, notre audience, c'est quand même plutôt B2B. Donc, est-ce que tu aurais un exemple à citer pour illustrer ce propos justement ? Moi, je sais que tu en avais deux ou trois qui étaient bien sympas, je t'en demanderai juste un. Alors, j'en donne tout le temps des différents en général, donc je ne suis pas sûre que… Ce n'est pas grave du moment qu'il est chouette, choisis celui que tu veux. Comme je sais que tu es productrice de contenu, très, très amoureuse de l'inbound marketing, du coup, moi, j'ai envie de te dire, pour moi, la vraie bonne pratique, là, celle qui a explosé avec le confinement, création de contenu. Donc, co-création de contenu, on va penser dans un premier temps les fameux articles invités, c'est-à-dire, soit tu fais un échange d'articles avec un de tes partenaires sur des thématiques, encore une fois, affinitaires. Imaginons que toi, tu sois un consultant SEO et qu'il y a un outil qui permette de simplifier sa gestion SEO. Eh bien, typiquement, vous avez intérêt, vous, en tant que logiciel SEO, à mettre en avant des experts de votre thématique et l'expert de la thématique a intérêt aussi à faire du partenariat avec une plateforme parce que typiquement, les gens qui ont des besoins pour aller sur une plateforme de gestion ont potentiellement besoin d'un expert soit pour piloter, soit pour faire de la formation. Donc là, tu vois, sur un échange de contenu, on est déjà sur une belle synergie. Un autre exemple que j'aime bien donner, c'est cette fois sur les webinars, les lives, on appelle ça comme on veut, on sait combien ça a cartonné. Oui, il y en a deux tonnes pendant le confinement. Pour tous les gens qui sont lassés d'aller faire de la lead gen, donc de la génération de leads, c'est-à-dire récupérer des emails via des formulaires publicitaires qui sont hors de prix, notamment je pense à LinkedIn qui est toujours malheureusement le canal incontournable, eh bien un co-événement, ça marche du tonnerre et je vous donne un exemple, l'exemple le plus parlant, je trouve, c'est le Content Summit qui a eu lieu du coup en octobre et en fait, ils ont mis cinq conférences avec des experts du contenu. C'est Play2 qui a organisé ça. Les experts du contenu appartenaient tous à des agences de contenu. Donc, on peut parler de coopétition, c'est-à-dire ici, en fait, tu collabores avec la compétition, mais finalement, tu assumes le fait de te verticaliser, de dire qu'il y a de la place pour tout le monde et du coup, nous, notre spécialité, c'est telle niche et lui, sa spécialité, c'est telle niche et du coup, ils ont fait une journée de conférence où il y avait cinq grands thèmes abordés, 15 000 inscrits, l'aurait. Donc, ça, c'est intéressant. Tout le monde joue le jeu de participer, échange de visibilité géant, création de contenu, forte valeur ajoutée, du lien du coup avec les gens qui sont super contents, ça leur donne envie de mettre le pied à l'étrier, d'investir dans de la formation. Donc, on ne sait pas, on n'a pas les chiffres, ça, c'est toujours compliqué à voir combien tu as converti derrière les marques ne communiquent pas dessus. Mais 15 000 leads, pour certaines personnes qui se lancent, c'est une base de données au bout d'un an et demi, tu vois. C'est quand même pas mal. Voilà. OK, c'est deux exemples très parlants. Je me souviens aussi qu'il y avait deux agences qui avaient fait un bootcamp ensemble, me semble-t-il. Exactement. Si tu peux l'apporter, j'avais beaucoup aimé cet exemple aussi. Oui, en plus, c'est des copains. Donc, tu vois, c'est mon écosystème de partenaire à moi aussi. C'est Ské Lésia qui est une agence de grosse marketing et Conquistador. Pareil, agence de grosse marketing. Tu en as une qui est sur Toulouse, mais qui est un peu sur tout le territoire, donc Ské Lésia. Et la deuxième, en fait, est plus nucléarisée sur le Pays Basque. D'accord. En fait, c'est deux agences dont les cofondateurs s'entendent très bien ensemble, ont compris qu'ils avaient une forte complémentarité pour créer une offre en commun en bénéficiant chacun des richesses l'un de l'autre. Donc, Benoît, qui a une forte couverture nationale qui est très spécialisée, LinkedIn, lui, en fait, il se marquette pendant un bootcamp dans une belle villa du Pays Basque, ce qui est la spécialité de Conquistador. Ils font un peu des séjours entre, pas tourisme, c'est surtout pas ça qu'il faut dire, tourisme et expérience. Il crée des bootcamp expériences que ne fait pas Benoît. Benoît, il est plus dans la prestation. Donc, en fait, eux, ils louent une belle baraque dans le Pays Basque et ils disent, OK, Ské Lésia et Conquistador unissent leurs forces et vous avez le meilleur de ce qui se fait en grosse avec un Benoît qui va être plus spécialisé sur l'inbound, par exemple, et l'autre agence sur l'outbound. En fait, ils vont se verticaliser pour aller frapper plus fort des audiences complémentaires avec une offre qui déboîte. Et là, pour le coup, c'est un bon moyen de mettre au tapis la concurrence. Exactement. Ça, j'avoue que j'avais beaucoup aimé cet exemple parce que, au premier abord, on pourrait penser qu'ils sont concurrents et qu'ils pourraient se battre pour le business alors qu'ils ont préféré unir leurs forces, créer un beau partenariat avec quelque chose de complémentaire pour frapper plus fort. Donc, globalement, le partenariat, ça sert à ça. Ça sert à, justement, décupler ses forces pour pouvoir développer son business. C'est exactement ça. En gros, moi, je dis souvent mutualiser vos ressources, diviser vos budgets, maximiser votre impact. Et il y a autre chose qu'on ne met pas en évidence, mais c'est la preuve sociale. et toi et moi, on connaît bien les logiques d'influence. On sait combien, en fait, les marques ont aussi de la preuve sociale. Du coup, un conquistador qui se met avec un Skalesia, finalement, entre acheter une formation co-brandée de deux des plus grosses agences ou une formation d'une agence seule, là, tu as un argument de preuve sociale qui est quand même dément. Donc, voilà, c'est l'avantage aussi de la co-offre. C'est cet aspect preuve sociale et autorité qui est décuplé. C'est canon. Merci, Caroline. Je voudrais bien aimer que tu nous parles un petit peu des... Parce que moi, je trouve ça top et certains pourront penser que c'est peut-être un peu complexe à mettre en place pour une première action de partenariat de co-marketing. Est-ce qu'il y a un premier type d'action si on se dit, voilà, notre nom se dit j'aimerais bien peut-être tester. Qu'est-ce qui serait pas trop compliqué à mettre en place parce que, bon, on sait que fournir des efforts et que la complexité, c'est toujours difficile de se lancer dedans. C'est quelque chose de nouveau qu'on met en place. Quelle première action je pourrais mettre en place pour me lancer ? C'est comme dans l'entrepreneuriat, Auré, en fait, le premier conseil, c'est ne vous lancez pas dans une très, très grosse exécution. Testez d'abord. Et du coup, par exemple, là, on parle d'un co-branding, mais avant que Conquistador et Skylésia bossent ensemble, il y a eu validation d'une audience affinitaire, du fait de pouvoir bien travailler ensemble sur l'opérationnel, tout ça. J'imagine qu'ils ne se sont pas lancés comme ça dans Youplaboom. Exactement. Et justement, je vais recevoir Benoît dans un live bientôt de Skylésia parce qu'il fait aussi beaucoup d'échanges de visibilité, notamment avec un autre de ses partenaires qui s'appelle Walaxi. Et en gros, l'idée, c'est de dire, on teste d'abord, on fait un échange sur des newsletters, par exemple. Laurie, si toi et moi, demain, on veut faire une formation en commun, on se dit, on va mettre l'agence My Marketing Experience et Richmaker, on va faire une co-offre. En fait, pour moi, le process le plus intelligent, ce serait d'abord que toutes les deux, peut-être, on fasse un petit live ensemble, voir comment ça prend, ce qu'on peut apporter, échanger ensemble, est-ce que l'audience, est-ce que ça leur parle, est-ce que la valeur ajoutée est validée ? Et puis après, peut-être qu'on pourrait faire un petit contenu ensemble, un livre blanc co-brandé, peut-être qu'on le ferait gagner via un jeu concours, tu vois, à quel point… Je note. Non mais on peut s'attelariser pour… En fait, il y a plein de petites choses à essayer avant de vous lancer dans une grosse expérience de faire une formation en commun. Commencez toujours petit, quelle est votre porte d'entrée par rapport à votre objectif ? Si toi, l'aurait que tu me dis… Si là, demain, tu me dis, Caroline, je veux faire un maximum d'engagement sur Instagram, je te dis, ok, on fait un jeu concours. Si tu me dis, je veux vraiment voir ce que disent les gens, ce qu'ils en pensent, je veux voir si l'énergie, elle prend, je te dis, ok, on fait un live, on fait un webinar. Et si tu me dis, Caroline, je veux voir si en fait, on arrive déjà à faire des ventes, je te dis, ok, on fait un lien d'affiliation. Tu vois, c'est en fait, à chaque type d'objectif répond comme en fait en marketing. Le co-marketing, c'est pareil. Selon ton objectif, il y a un type d'action. C'est un axe du marketing, c'est un outil supplémentaire. Mais effectivement, j'entends bien, commencer par une petite action et voir quelle est la phase suivante. Vraiment, comme un système de briques en fait. Valider et voir quelle est l'action suivante une fois qu'on a validé ou finalement, ça ne prend pas forcément et on va essayer autre chose mais pas partir trop gros. Ok, c'est super intéressant et je pense que du coup, ça peut paraître moins effrayant, moins effrayant d'emblée pour amorcer le co-marketing qui est encore clairement méconnu dans le monde de l'entreprise. Peut-être sans doute moins en B2C mais en B2B, ça reste encore un peu un OVNI. Oui, et en fait, c'est justement pour ça qu'on essaie de créer de la ressource, on essaie de créer des outils. Or, la plateforme Richmaker, tu vois, le Rich Calculator, c'est pareil en libre accès, est fait pour vous montrer que votre audience a de la valeur, ça vous aide à négocier un partenariat. Nous, on croit vraiment en fait que si on apporte de la méthode, il y aura forcément de l'efficacité. Tu sais, c'est une expression qui est bien connue, tout ce que vous traquez apporte des résultats, quels qu'ils soient. Oui, et puis tout ce qui est méthode en règle générale apporte aussi de la valeur, donc c'est rassurant. Et Richmaker, moi j'avoue, je suis très fan du concept. Ce que je trouve canon, c'est que derrière, il y a quand même beaucoup de contenu pour éduquer, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est pas encore hyper connu et que se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est jamais facile. Mais tu donnes beaucoup, beaucoup de contenu, ça, j'en suis témoin. Et c'est ce qui fait que petit à petit, on est intrigué et on veut aussi se dire pourquoi moi, je ne pourrais pas me mettre au co-marketing aussi et créer certains partenariats. Justement, Laurie, c'est marrant que tu dises ça parce que justement, tu sais que c'est ma journée podcast aujourd'hui. Oui, tu l'as dit. Je parlais avec Estelle Ballot et si ça t'intéresse, moi, je me disais, c'est étonnant, petit aparté, c'est étonnant, il n'y a pas beaucoup, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'offres qui mettent en relation des podcasters avec des marques pour faire du placement produit et tout ça parce que moi, ils sont arrivés sur Richmaker un peu, c'est des gens que je n'ai jamais ciblés et j'ai pas mal de podcasters. Donc, je proposais et d'ailleurs, je t'étends la proposition aussi si ça te tente de venir déposer une offre. Moi, ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de besoin là-dessus, en tout cas, qu'il n'y a pas de plateforme qui met en relation trop. Il n'y a pas de plateforme qui met en relation, c'est vraiment à l'opportunité, c'est vraiment du démarchage. C'est un autre usage derrière Richmaker. Tu vois, moi, je ne monétise pas mon podcast parce que je suis tout petit pour l'instant. Donc, moi, l'idée, c'est plutôt d'aller chercher des invités et forcément, je vais les chercher sur ma propre plateforme parce que je veux des marques qui font du partenariat. C'est le thème de mon podcast. Mais tu vois, typiquement, pour aller chercher des sponsors produits, pour faire un jeu concours ou même si tu te dis, je veux faire une offre podcast payante, tu peux laisser une offre demain sur Richmaker et matcher sur des partenariats médias avec des entreprises de tout type et de toute échelle. Écoute, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On va regarder ça attentivement. Moi, j'ai mon compte dessus, mais je n'ai pas encore fini de le paramétrer et de le compléter. Mais je pense que c'est une bonne observation. C'est vrai qu'il n'y a rien aujourd'hui pour ça. Honnêtement, je n'ai pas créé l'outil pour ça. Tu sais, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On dit toujours qu'il y a des dingueries tout au long du chemin. Ce n'est pas parce que tu ne l'avais pas prévu qu'il faut fermer les yeux en se disant non, non, ce ne sera pas possible. Effectivement, c'est une opportunité supplémentaire. Ok, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil, un conseil en particulier à donner pour finir, quelque chose qu'on pourrait garder à la fin de ce podcast en disant si je devrais retenir une chose de ce podcast pour me lancer en co-marketing, qu'est-ce que ce serait ? J'en ai même deux qui vont un petit peu ensemble. On a souvent le syndrome de l'imposteur. Alors nous, en particulier parce qu'on est des femmes, mais en général, on a toujours le syndrome de l'imposteur et même quand je discute avec des gigamarques, je me rends compte que quand on est en interne, on est souvent assis sur un tas d'or et on ne se rend pas bien compte de ce qu'on a. Et du coup, ne vous sous-estimez jamais, ne vous dites jamais je n'intéresse pas telle marque, je n'ai rien à offrir, je suis plus petit qu'eux. Il faut oser. Si tu ne demandes pas, tape pas. Et surtout, dites-vous que dans votre prospection, quand vous allez chercher un client, il y a un minimum de cinq points de touche pour aller closer. Donc, si vous allez chercher un partenaire, vous n'avez pas le droit de vous arrêter après un message parce qu'un partenaire, c'est mille clients potentiels. Donc, il ne faut pas vous laisser décourager et il faut considérer vraiment l'opportunité à la fin. Ça porte vraiment ses fruits le partenariat et ça fait qu'un gros coup peut vous permettre de propulser votre business ou alors de vous assurer une acquisition régulière sans bouger une oreille. Donc, ça a vraiment de la valeur. Il faut y croire, il faut se donner les moyens même si ça peut faire peur. Et mon deuxième conseil, c'est n'ayez pas peur de donner. Je sais que toi, tu es pareil que moi là-dessus et beaucoup de producteurs de contenu. On y croit au fait de genre dire tout ce qu'on sait et ne pas être avare en conseil, en service. C'est pareil pour les partenariats. Souvent, vous vous mettez des limites en vous disant ça crée un mauvais climat en fait parce que chaque partenaire a peur de donner. Vous allez voir que si vous vous mettez à 110%, votre partenaire va s'aligner et c'est comme ça qu'on décampe des beaux partenariats. Donc, surtout pas de défiance. Même si votre partenaire est peut-être un peu plus gagnant, vous avez tout à gagner à collaborer. Donc, n'ayez pas peur de donner. Oui, même s'il est un tout petit peu plus gagnant, on n'est pas forcément perdant. On n'est pas aux pièces. D'accord. C'est ce qu'il faut voir une finée. Merci beaucoup Caroline pour ces précieux conseils. Donc, pour ceux qui veulent te retrouver ou en savoir plus sur Richmaker, c'est sur richmaker.com. Arrête-moi si je dis une erreur. C'est tout à fait ça. Je pensais que tu allais sur Clubhouse. Aussi. Ou sur Clubhouse tous les mardis soirs si je ne me trompe pas à 21h. Et tous les matins, 9h, 9h30. Ça, je ne l'ai jamais fait le matin. Donc, je suis 20h ce soir. Je crois que ça fait deux semaines que je ne suis pas venue en plus. Non, mais il n'y a pas de… Honnêtement, moi, si ce n'était pas ma room le matin, normalement, mes meetings commencent à 9h. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que si vous avez… En tout cas, pour ceux qui veulent en savoir plus sur le growth en général et sur le co-marketing plus précisément, pour avoir un premier contact avec toi, pour t'entendre un peu plus que sur notre podcast, il y a ces points d'entrée et ta chaîne YouTube également dont tu nous as parlé avec un fond de contenu. Merci beaucoup, Caroline. Et écoute, je te dis à très vite. À très vite. Merci, Laurie. À très vite sur Clubhouse ou sur LinkedIn. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.